Bonjour et bienvenue sur ma chaîne vidéo YouTube de cours en gestion comptable et financière. Dans cette vidéo, nous allons parler de finances d'entreprise, peut-être plus particulièrement de finances de marché. Je vais vous parler de risque de change et de couverture de change, d'attention qui est liée à la volatilité des taux de change. Je vais vous parler de marché à terme, d'options d'achat, de swap de devise. Je vous laisse vous installer, je vous explique tout ça. C'est une vidéo d'initiation, je me propose dans un premier temps de partir de la base, à savoir le marché des devises. Au départ, c'est des échanges de biens et de services qui se font au niveau international dans des monnaies différentes. Et donc à partir de ce moment-là, on a besoin de monnaie pour acheter ou pour vendre des produits. Et donc on va échanger des devises, on va aller sur le marché des devises et on va échanger ces devises. On a donc, comme tout marché, une offre et une demande. Et c'est cette rencontre de l'offre et la demande qui fait que les taux de change, c'est-à-dire les cours d'une monnaie par rapport à d'autre, évoluent. Et c'est cette évolution des taux de change, cette fluctuation, cette volatilité des taux de change qui crée un risque de change. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une volatilité des taux de change ? Parce que les échanges de biens et services sur le marché international ne sont pas forcément stables dans le temps. Et puis parce que sur tout marché, pour justement assurer une liquidité et une fiabilité des cotations, il y a aussi des investisseurs, des intervenants qui n'ont pas comme objectif d'acheter des devises pour faire des opérations concrètes, mais au contraire d'acheter des devises à des buts spéculatifs ou de placement financier et qui ont une anticipation à la hausse ou à la baisse d'une devise par rapport aux autres en fonction d'indicateurs macroéconomiques liés aux économies des pays. Finalement, si on regarde au niveau d'une entreprise de façon générale, on va identifier donc des risques de change et on va identifier des risques de change de quatre natures différentes. La première nature du risque de change, c'est ce qu'on appelle un risque de change de transaction. Ce sont l'ensemble des flux qui sont réalisés en monnaie étrangère liés à une activité commerciale. J'achète ou je vends des biens en devise et généralement, il y a un décalage entre le moment où je négocie et le moment où je paye. Et c'est ce décalage-là qui crée ce risque de change de transaction. On a aussi la même chose, toujours dans ce risque de change de transaction, si on a des flux liés à des financements. On a emprunté en monnaie étrangère ou on a prêté en monnaie étrangère. Ça peut par exemple être par rapport à une filiale. Deuxième nature de risque de change, c'est plus un risque de change de bilan. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai cette fois-ci des filiales. Ces filiales, elles ont naturellement des informations dans leur monnaie nationale qu'il va falloir que lorsque je consolide, que je transforme en monnaie unique, donc en monnaie nationale du pays, de l'entreprise qui consolide. Donc si on consolide en France, on va devoir transformer tous les états financiers qui sont en monnaie étrangère en euros. Et donc, on va avoir encore une fois un décalage entre la valeur estimée et la valeur en nouvelles devises. Donc ça, c'est ce deuxième risque de change qui est lié au bilan. Troisième risque de change, c'est un risque de compétitivité. En effet, la transformation d'une devise en une autre fait qu'on est plus ou moins compétitif par rapport à des concurrents qui sont dans d'autres pays, surtout avec d'autres devises. Et donc, lorsque les cours de change évoluent, typiquement, on va être plus ou moins compétitif. Si on prend l'évolution de l'euro par rapport à de là, on sera plus ou moins compétitif sur le marché des États-Unis. Et enfin, troisième risque de change, un risque de change conditionnel, c'est si jamais une condition se réalise, alors je vais être en situation de risque. Par exemple, si j'ai répondu à un appel d'offre et donc tant que je n'ai pas la réponse à cet appel d'offre, eh bien en fait, qui sera en monnaie étrangère, évidemment, j'aurai un risque de change conditionnel. Cela étant dit, ce qui va être important aussi, c'est de comprendre la position qu'on a en termes de risque de change. Pour définir l'exposition d'une entreprise au risque de change, on doit définir ce que l'on appelle la position de change. La position de change, c'est la différence entre les devises reçues ou à recevoir et les devises à livrer. Les devises reçues ou à recevoir, ce sont des créances en devise, ça peut être aussi de la trésorerie en devise, et puis ça peut être des commandes clients à livrer. Et donc, on va les noter, grand R. Et puis, il y a donc les devises à livrer, on notera grand D, ce sera donc les dettes en devise ou éventuellement des commandes fournisseurs à recevoir. Et donc, en fonction du rapport entre les devises reçues grand R et les devises à livrer grand D, on va avoir trois situations, trois positions de change différentes. Première situation, c'est ce qu'on appelle une position ouverte, une position ouverte dite longue. Dans ce cas-là, les devises reçues sont supérieures aux devises à livrer. Donc, j'ai plus de devises que ce dont je n'ai besoin. Donc, j'ai trop de devises. Et donc là, on est en situation, on dit, ouverte longue. La deuxième situation, c'est une situation où on dit une position, elle est fermée, puisque j'ai autant de devises reçues que de devises à livrer. Donc, j'ai 10 000 $, je dois payer 10 000 $. Et enfin, troisième situation, c'est ce qu'on appelle une position ouverte, mais cette fois-ci courte, où les devises à livrer sont supérieures aux devises reçues. C'est-à-dire que je vais devoir payer 10 000 $, j'en ai que 5 000, je suis dans une position ouverte, ouverte au risque de change, mais on dit une position ouverte courte. Donc, il faut connaître ces trois positions et il faut connaître ce vocabulaire. Continuons maintenant sur les stratégies d'une entreprise face à ce risque de change. Donc, pour gérer le risque de change, il y a en fait trois stratégies possibles. La première, c'est une stratégie spéculative qui est de dire, je vais parier sur l'avenir. Donc, je parie soit sur une augmentation du cours, soit sur une diminution de cours. Et en fonction de ça, je serai en position, en fonction de ce que j'anticipe, soit une position courte, soit une position longue. Mais je fais un pari sur l'avenir, j'accepte le risque de change. Deuxième stratégie, au contraire, c'est de dire, je vais faire une stratégie de couverture, je vais chercher une position fermée et donc je vais compenser une anticipation à la hausse par une opération inverse et je vais faire en sorte d'avoir un montant des devises à recevoir, à livrer, équivalente au montant des devises reçues. Troisième stratégie, c'est dire, parce que le problème d'une stratégie de couverture, c'est que ça coûte cher, donc la troisième stratégie, c'est en fait de faire un mix entre les deux. Je vais couvrir seulement une partie du risque et du coup, ça va me permettre de limiter le coût de couverture. Nous, dans la suite, on va s'intéresser, je vais vous expliquer la stratégie de couverture, puisque dans les deux autres stratégies, en fait, il n'y a pas de manipulation particulière à élaborer. Parlons dans un procédant de procédure simple de couverture de risque, c'est-à-dire, quand je dis simple, sans appel au marché financier. On a en fait deux types de procédure, soit des procédures internes à l'entreprise, soit des procédures externes à l'entreprise. Procédure interne à l'entreprise, on va, au niveau de l'entreprise, au niveau de la gestion de l'entreprise, mettre en place un certain nombre d'opérations qui vont permettre de limiter ou de faire disparaître le risque de change. Donc, dans un premier temps, on peut négocier, non pas pour facturer en devise, mais pour facturer en euros. Dès lors qu'on facture en euros et qu'on a une comptabilité en euros, on fait supprimer les risques de change. Deuxième opératrice de possibilité, c'est qu'on va facturer dans une devise forte. Alors, comment est-ce qu'on définit une devise forte ? Par définition, en fait, une devise forte est une devise qui ne varie pas beaucoup. Et donc, dès lors qu'on va facturer dans une devise forte, il y a peu de volatilité, donc il y a peu de variation des taux de change, donc peu de risque de change. La troisième possibilité, on a vu que le risque de change existait dès lors qu'il y avait un décalage entre la date où on payait, on signait le contrat et la date de paiement. Donc, une stratégie simple est de payer comptant. Quatrième procédure possible, plutôt que de régler en argent, en devise, on va régler en fait en nature, c'est-à-dire qu'on va faire des échanges de services. On va pouvoir s'engager, par exemple, à acheter des biens qui sont produits par l'importateur, c'est-à-dire que l'exportateur s'engage à acheter des biens à l'importateur. C'est des échanges en nature. Ça va surtout s'intéresser, concerner des grandes entreprises et des grandes entreprises où la solvabilité, on est dans des pays où la solvabilité est limitée, donc il vaut mieux payer en nature que payer en argent. Cinquième possibilité, c'est ce qu'on appelle le termaillage. Le termaillage consiste en fait à négocier un délai de paiement flexible et donc on va essayer d'allonger le délai de paiement pour pouvoir avoir plus de temps d'évolution des cours de change et pouvoir trouver le moment idéal pendant cette période-là où le cours de change nous sera favorable. Donc on va en fait soit allonger, soit raccourcir le délai de règlement en fonction des anticipations que l'on a sur les devises pour que le cours qui nous intéresse soit pendant ce délai de paiement. Et enfin, dernière procédure interne, ce sont des règlements intra-groupes. Alors évidemment, c'est réservé uniquement aux grosses entreprises. En fait, il suffit, enfin il s'agit de compenser en interne l'ensemble des dettes et des créances pour avoir en fait une position nette du groupe. Maintenant, tout ça, on se rend compte, même si on limite le risque de change, on a d'autres risques et en particulier, il faut avoir, dans tout ce que l'on voit là, une possibilité de trésorerie, enfin une possibilité de paiement en trésorerie en comptant assez importante. Donc il existe d'autres procédures, des procédures externes. Alors pourquoi elles sont externes ? Parce qu'on va faire appel à des intervenants extérieurs à l'entreprise. On va en identifier trois. La première procédure, c'est de signer, de contracter une assurance COFAS. Alors la COFAS, ça s'appelle comme ça parce que c'est la Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur. En fait, c'est un organisme étatique, donc c'est l'État qui est derrière, qui va proposer des polices d'assurance qui couvre aussi bien des risques politiques que des risques commerciaux, que des risques de change. Évidemment, comme il s'agit d'une assurance, en contrepartie, il va falloir payer une prime d'assurance. Donc c'est un coût non négligeable. Mais on est assuré de tout risque d'évolution important d'échange. Deuxième possibilité, c'est de faire ce qu'on appelle de la facturage international. Donc je vous rappelle, l'affacturage consiste à céder nos créances à un affactureur, je ne sais plus si on dit comme ça, une société d'affacturage, ce sera bien. Et donc, en contrepartie, tous les risques sont transférés en fait à cette société d'affacturage. Évidemment, encore une fois, il s'agit de transférer un risque et donc ce risque se paye puisque même si on transfère toutes nos créances, on n'aura qu'une partie de ces créances qui sont payées immédiatement comme le coût d'escompte. Et là, évidemment, vous vous rendez compte que le coût est beaucoup plus important puisque le risque est aussi beaucoup plus important. Cette technique est en fait peu utilisée en France. Et enfin, troisième technique, c'est de faire en fait une avance, un emprunt en devise. En fait, il s'agit pour l'entreprise, pour l'exportateur, de contracter un emprunt dans la même devise pour la même durée que contrat commercial. En fait, on va avoir un emprunt dans la devise concernée. Comme ça, on assure, on ferme la position de change. Maintenant, c'était des procédures simples. Tout est relatif. Une autre possibilité est, cette fois-ci, d'aller sur le marché des titres et d'utiliser des instruments financiers pour couvrir le risque de change. Ce qui est que je vous propose d'aborder, c'est le change à terme. Alors, quel est le principe, dans un premier temps, des marchés à terme ? Donc, on va être dans une situation où on peut soit vendre au comptant. Donc, on va noter, c'est le cours au comptant d'un actif. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est le cours de la monnaie. Donc, si j'achète de la devise, en fait, le cours au comptant, c'est le prix nécessaire pour acheter cette devise, cette monnaie aujourd'hui. Et puis, on va avoir ce qu'on appelle, c'était le cours à terme de cette monnaie. Et dans ce cas-là, c'est le prix nécessaire, estimé aujourd'hui, pour acheter cet actif à terme. Et en fait, il s'agit de deux cours différents puisque d'un côté, on a dit que le cours au comptant, c'est celui que je paye maintenant. Et le cours à terme, en fait, c'est que c'est celui que j'imagine sur la valeur de la devise dans un mois, deux mois, trois mois, six mois. Tout va dépendre du terme. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que ce cours change ? Et pourquoi est-ce qu'on a une différence entre le cours comptant et le cours à terme de cette monnaie ? Maintenant, pourquoi est-ce que le cours comptant est-il différent du cours à terme ? Alors, j'ai besoin d'un bien plus tard. Et donc, si j'achète ce bien plus tard, il va falloir que je finance l'achat de ce bien entre maintenant et plus tard. Il va donc faire un emprunt et entre maintenant et plus tard, puisque plus tard, j'aurai le bien, j'aurai des revenus qui me permettra de rembourser mon emprunt, eh bien, j'aurai des intérêts, des intérêts qu'on a de grandir. Par ailleurs, si j'achète ce bien maintenant, il va falloir que je stocke ce bien et donc, ça va me coûter un coût de stockage. Donc, la charge d'intérêt liée au décalage dans le temps et le coût de stockage, c'est ce qu'on appelle le coût du portage. Donc, en fait, plus le terme est lointain, plus le coût du portage est élevé. En fait, il s'agit de comparer entre j'ai un bien maintenant et j'ai un bien plus tard. Eh bien, le fait d'avoir un bien plus tard fait que l'argent, je peux l'utiliser, il peut me rapporter de l'argent. Donc, j'ai un manque à gagner ou un gain et donc, c'est ce décalage et donc, ces opportunités-là entre aujourd'hui et demain, entre le terme, aujourd'hui et le terme, qui fait que j'ai un coût de portage. Dans le cas des actifs financiers, attention, on n'a pas de coût de stockage. Donc, on a toujours la charge d'intérêt. Par contre, en contrepartie, le fait d'avoir des actifs financiers fait que je vais pouvoir placer ces actifs financiers, ils vont pouvoir me rapporter, je peux avoir des nouveaux revenus. Et donc, en fait, le coût de portage dans le cas des actifs financiers, il est réduit. Il est réduit d'une part parce qu'il n'y a pas de coût de stockage et d'autre part parce qu'il me rapporte. Donc, le coût de portage, c'est le taux d'intérêt moins les revenus du placement. Donc, en fait, c'est le coût du financement moins revenus perçus. Et on peut se trouver dans deux situations. Deux situations qui sont possibles, c'est premièrement, le coût à terme est supérieur à coût comptant. Et là, d'un point de vue vocabulaire, il faut connaître le terme, on aura d'un actif en report. Ou au contraire, le coût à terme est inférieur au coût comptant. Et on parlera d'un actif en départ. En fait, la situation, elle est simple. Si j'ai un actif en report, c'est que le coût de l'intérêt nécessaire pour financer l'acquisition est... Ce coût d'intérêt est supérieur au revenu de l'actif. Donc, je touche moins de dividendes que le taux d'intérêt. Le taux de mes coupons est inférieur au taux d'intérêt de mon emprunt. Ou encore, le taux d'emprunt est supérieur au revenu du placement de mes devises. Quand je suis cette fois-ci dans la situation inverse, lorsque j'ai un actif en départ, je vais toucher plus de dividendes que le taux de financement de mon emprunt pour acheter mes actifs. Mes coupons seront supérieurs à mes intérêts et le taux d'emprunt en euros sera inférieur au taux de placement de la devise. De ce point de vue couverture, on va donc procéder à des opérations sur ce qu'on appelle le change à terme. Alors, le change à terme, le contrat, c'est en fait un accord qui est de gré à gré selon lequel on convient aujourd'hui du cours ferme et définitif auquel on pourra soit vendre, soit acheter à une date ultérieure une devise déterminée. Donc, le principe du change à terme, c'est que j'achète aujourd'hui, enfin, je conclue un contrat aujourd'hui sur la valeur demain des devises. Et donc, en fonction de l'opération de la situation de risque dans laquelle on se situe, on va avoir des opérations de couverture à terme différentes. On va voir ça sous la forme d'un tableau avec donc deux cas de figure. On va faire ligne par ligne. Donc, si on prend la première situation, on a des ventes qu'on a libellées en devise. C'est-à-dire que j'ai vendu et je vais recevoir l'argent plus tard. Si le cours de la devise baisse, eh bien, on va me payer moins cher que ce que j'ai négocié. Donc, le risque, c'est qu'on ait une baisse de cours. Dans ce cas-là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va vendre à terme les devises. Et donc, dans ce cas-là, je vais être en couverture de risque puisque j'aurai au moment où je vais avoir le paiement de la devise, moi, je vais avoir vendu ces devises à un cours négocié, évidemment, dans le sens qui m'intéresse. Si cette fois-ci, on est dans une situation où j'ai acheté en devise, dans ce cas-là, le risque, c'est que entre le moment où je signe et le moment où je paye, la devise augmente. et donc, je dois payer plus cher que ce que j'ai négocié. Dans ce cas-là, j'aurai besoin de payer plus tard en devise, donc je vais acheter aujourd'hui à terme des devises pour compenser, pour couvrir ce risque de hausse de cours. Deuxième outil sur les marchés financiers, c'est le swap de devises, l'échange de devises. Alors, en quoi ça consiste ? Le swap ou l'échange de devises, c'est un contrat par lequel deux parties s'échangent simultanément un prêt et un emprunt de la même valeur mais qui est libellé dans deux devises différentes. C'est-à-dire, en fait, vous, vous avez des euros, vous allez prêter des euros et en comprément partie, on va donner des dollars et à l'inverse, l'autre personne, lui, il aura des euros, des euros, entre guillemets, à la place de dollars. Alors, pareil, on va analyser ça sous la forme d'un tableau, ligne par ligne, Alors, première situation, vous avez une créance en devise. Donc, on vous doit des devises, on vous doit des dollars. Le risque, c'est si le cours de la devise baisse, dans ce cas-là, vous aurez une baisse de la valeur de votre créance. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va emprunter en dollars et on va prêter en euros. La situation après ce swap, c'est quoi ? c'est au départ, j'ai une créance en devise, donc je garde ma créance en devise. Donc, ça, c'est ma situation de départ. Et maintenant que j'ai cette créance en dollars, on a dit, je fais un emprunt, donc j'ai une dette en dollars et je fais un prêt en euros, donc cette fois-ci, j'ai une créance en euros. Si on regarde, j'ai la créance en dollars qui est donc compensée par la dette en dollars et je me retrouve avec une créance en euros qui est une position fermée. La situation inverse, cette fois-ci, j'ai une dette en devise. Si j'ai une dette en devise, je vais donc devoir payer des devises. Mon risque, il est si le cours de la devise augmente avant la date de paiement. Cette fois-ci, on va faire le swap suivant, on va faire d'un côté un prêt en dollars et on va emprunter en euros. Donc, ma situation de départ est la suivante, j'ai donc une dette en dollars, en devise si vous préférez, je fais un prêt en dollars et je fais une dette, un emprunt en euros. J'ai donc la dette en dollars qui est compensée par le prêt en dollars et je me retrouve avec une dette en euros, position fermée par rapport au risque de change. Troisième outil, les options de change. Alors, je vais essayer de vous présenter ce que c'est que des jacules d'options rapidement. On a deux types d'options, on a ce qu'on appelle les options d'achat et on a les options de vente. Une option d'achat, c'est un titre qui confère le droit d'acheter jusqu'à l'échéance ou à l'échéance un actif à un prix déterminé qu'on appelle le prix d'exercice en contrepartie du versement immédiat d'une prime au vendeur de l'option. Donc, quand j'achète une option d'achat, je paye cette option, donc un prix modique par rapport à ce que je vais acheter. Donc, j'achète l'option, donc la possibilité, j'ai le droit du coup d'acheter le bien qui m'intéresse à une date déterminée, à un prix déterminé. Si j'anticipe une hausse des prix, je vais donc acheter une option d'achat. Donc, j'achète aujourd'hui à un prix plus bas en fait que ce que j'anticipe, ce qui va me permettre après est d'avoir quelque chose qui est plus intéressant que le prix qui est réellement. Ça, cet achat d'options d'achat s'utilise soit dans un titre spéculatif, mais nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est à titre de couverture. Si maintenant, on décide de vendre une option d'achat, c'est qu'on est cette fois-ci dans une anticipation d'une stabilité du prix. En effet, lorsqu'on vend une option d'achat, on va gagner la prime puisqu'on vend, donc ça, il n'y a pas de souci, mais c'est surtout que si les prix évoluent fortement à la hausse, et dans ce cas-là, je suis obligé de vendre et donc là, je vais me retrouver avec une perte importante. Donc la vente se fait si on est sur une anticipation de stabilité du prix. Maintenant, l'option de vente. On est sur quelque chose de similaire, mais cette fois-ci, ça confère le droit de vendre jusqu'à l'échéance un actif à un prix déterminé en contrepartie du versement, mais il y a d'une prime au vendeur de l'option. Donc cette fois-ci, c'est le droit de vendre à un prix donné. Et comme précédemment, on peut soit acheter une option de vente, soit vendre une option de vente. Donc si on achète une option de vente, c'est qu'on anticipe cette fois-ci une baisse de prix. Je pense que les prix vont baisser, donc je négocie un cours aujourd'hui que je suppose plus haut que le prix à terme. et donc cet achat d'options de vente, on va l'utiliser encore une fois, soit à des fins spéculatives, soit à des fins de couverture et c'est cette fin de couverture qui nous intéresse. Et puis comme précédemment, on va pouvoir également vendre des options de vente et dans ce cas-là, on est sur une anticipation d'une certaine stabilité de prix puisque lorsqu'on vend une option de vente, on gagne au maximum le bon temps de la prime mais on peut perdre beaucoup. Il faut éviter de vendre des options de vente si on pense que les cours vont beaucoup varier. Maintenant, au niveau de ce qui nous intéresse, de la couverture de risque de change, avec ces options, on peut aller vers une stratégie plus élaborée. Alors, on va rester sur notre idée de tableau. Alors, on est de quatre figures toujours en ligne. On commence avec ce qu'on appelle une position longue où j'ai des devises à recevoir. En fait, j'ai vendu en devise. Alors, la solution simple ou les deux solutions simples, c'est de dire j'achète des options d'achat d'euros contre une vente de devise. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, j'ai vendu en devise, j'attends à ce qu'on paye en devise. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vendre en fait mes devises. Je vais prendre une option pour vendre mes devises. L'autre possibilité, c'est de vendre une option de vente d'euros contre des achats de devises. Maintenant, sur ces options, donc soit j'achète une option d'achat, soit je vends une option de vente. Sur ces options, on a des combinaisons qui existent, c'est-à-dire que je peux avoir une stratégie mixte d'acheter une option d'achat d'euros et en même temps de vendre une option de vente d'euros. Donc, ça commence à être plus compliqué, mais je vous mets quand même ces stratégies-là. Donc là, c'est ce qu'on appelle un tunnel. c'est un achat d'option d'achat et une vente d'option de vente. On a un achat et une vente d'option. Si cette fois-ci, je suis dans un achat qui a été libellé en devise, je suis cette fois-ci en position courte, j'ai des devises à livrer. Dans ce cas-là, avec l'option, je vais pouvoir acheter une option de vente d'euros contre un achat de devise ou alors vendre une option d'achat d'euros contre une vente de devise. Voilà pour cette vidéo que j'ai essayée synthétique. C'est de la finance de marché, donc c'est assez complexe à retenir surtout du vocabulaire et comprendre un peu les situations, donc position longue, position courte, position fermée par rapport au change. Les grandes solutions pour l'entreprise pour gérer son risque de change et donc pour être en situation de couverture de change, c'est le préalable surtout au traitement comptable, en comptabilité approfondie, au traitement comptable du risque de change avec provision ou pas de risque de change et c'est ce que je vous présente dans une vidéo très vite. Je vous souhaite bon apprentissage et à bientôt.